Les vacances m'ont fait du bien, je me sens comme une nouvelle personne. Quoi, mais pourquoi vous me regardez comme ce... Je crois que Halloween est arrivé tôt cette année. Il y a 17 ans, bon dieu, Natsume avait révolutionné la série Harvest Moon en y introduisant un élément essentiel, la baston. Et aussi un univers médiéval fantasy, histoire de proposer un arsenal aussi varié que family-friendly comme des épées ou des lances. Sans surprise, ce spin-off nommé Rune Factory a rencontré un joli succès, au point de devenir sa propre série, puis les épisodes se sont enchaînés jusqu'au troisième, le quatrième ayant mis un petit peu de temps à arriver pour ne pas essouffler la licence et permettre de mettre à jour les assets pour la Nintendo 3DS, puis le cinquième est sorti sur Switch l'an dernier et n'a pas vraiment convaincu les fans. Et parce que le 4 est déjà ressorti sur Switch et PC, et en attendant le double projet Rune Factory 6 et le très intriguant Project Dragon, tous deux prenant place dans le même continent, Marvelous a décidé de nous faire patienter en proposant un remake du troisième épisode. Un épisode très apprécié par les fans, qui nous laisse la possibilité de nous transformer en moutons tout mignons. Et non, je ne dirai pas que c'est cette raison en particulier qui m'avait donné envie de mettre la main sur le jeu il y a 14 ans, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais oui, toujours est-il que j'avais un petit peu joué à Rune Factory 3 à l'époque, mais n'étais pas allé bien loin pour des raisons dont je ne me souviens plus. Et quand on m'a proposé de tester le remake sur Switch, je dis pourquoi pas, ça devrait quand même raviver de bons souvenirs. Et puis ça a un petit peu tourné au désastre, au point que maintenant que j'ai vu les crédits de fin défiler, je ne veux plus jamais en entendre parler, mais je vous explique ça un petit peu plus tard. L'histoire de Rune Factory 3 est simple. Une nuit d'orage, alors que tout paraissait calme dans le village de... le village, un mouton tombe du ciel. Recueilli par la fleuriste du coin, le mouton se réveille, se transforme en humain, et paumé et amnésique, il s'enfuit en courant. Des trucs se passent et à peine dix minutes plus tard, on se retrouve à vivre dans un arbre magique et à devoir jouer les fermiers parce que personne ne voulait s'occuper du truc. Puis après quelques pérégrinations et contre les conseils du papier raciste du coin, on découvre qu'il existe un village de monstres qui ont été bannis du village et ce sera désormais notre but de réconcilier les deux camps du fait que l'on soit techniquement mi-humain, mi-monstre, fruit de l'union entre un humain et un mouton. Et maintenant que je dis ça à voix haute, je me rends compte que ça peut être maxi-chelou. Et même si l'histoire est, bon bah, plutôt classique dans le fond, c'est dans ses personnages et les histoires individuelles que les choses sont intéressantes. À mesure que l'on côtoiera la quinzaine d'habitants du village et du camp de monstres et que l'on accomplira des quêtes pour eux, on découvrira leurs histoires et l'on s'investira très facilement pour au moins l'une d'entre elles. Personnellement, j'ai rapidement été intrigué par Raven, la vendeuse d'armes, dont le mutisme cache un mystère bien sympa, et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir son histoire. Mieux encore, le jeu est bourré de textes, faisant que les lignes de dialogue ne se répètent pas trop d'un jour sur l'autre. Et en plus, les dialogues s'adaptent un petit peu en fonction des événements en cours, voire même il y aura des discussions entre villageois, donnant une sensation de vie vraiment plaisante qui donne envie d'en savoir plus sur tout le monde. Du côté du gameplay, Rune Factory 3 est vraiment typique du jeu de farming comme on en voit un petit peu partout maintenant. On peut cultiver nos légumes dans différentes parcelles, sachant que certaines parcelles sont carrément fixées sur une saison spécifique, ce qui est très très cool et ça nous évite d'attendre des mois pour faire pousser un truc. Et le fruit de notre labeur peut être soit directement revendu pour de l'argent, ou bien utilisé pour créer d'autres trucs, comme des remèdes ou des plats qui, eux, rapporteront encore plus de thunes. Le seul bémol concernant la culture vient du système de plantation, ou bien d'action sur les parcelles qui est... Très capricieux. En gros, si on n'est pas correctement aligné avec la parcelle que l'on veut, on tapera à côté 90% du temps, ce qui fait qu'on passera aussi un temps inutilement fou à se réajuster pour semer nos graines correctement. Et le truc encore plus stupide, c'est que c'est un truc que j'imagine aurait pu facilement être corrigé, parce que c'est un remake sous Unity. Oups. Mais ils ont préféré le garder tel quel parce que... Aucune idée. Et quand on ne passe pas son temps à tisser des liens avec les gens ou faire pousser des tomates, on a l'option de partir à l'aventure pour taper sur des monstres. En théorie, c'est cool, mais en pratique, ça reste basique. On a plein d'armes différentes pour se battre selon nos envies, comme une grosse épée qui frappe fort mais lentement, ou bien des lames doubles pour frapper vite et sans interruption. Et plus on tape, plus on développe notre skill, nous permettant même de parfois apprendre de nouvelles attaques qui vont étendre nos combos. Mais bon, en vrai, ça reste très simple, voire simpliste, puisque les options défensives sont limitées et l'esquive est un petit peu capricieuse. Donc bon, ça reste fun, mais vous attendez vraiment pas du combat dynamique à la Devil May Cry. Et là, c'est dans la structure que Rune Factory 3 devient extrêmement divisif, ou du moins qu'il a salement vieilli, puisque le jeu ne possède aucun moyen concret de savoir ce qu'il faut faire pour faire avancer le scénario principal, et possède encore moins de moyens de se remémorer où on en était. Ce qui signifie que si vous laissez le jeu en jachère pendant quelques jours et que vous le reprenez, vous arriverez au moment où vous direz... Attends, j'en étais où déjà ? Non pas que les objectifs de scénario soient compliqués, puisque généralement ça consiste juste à explorer une des 4 zones jusqu'à trouver un boss et le tabasser pour obtenir un bidule magique. Mais bon, un petit tracker n'aurait pas fait de mal, surtout pour le premier objectif principal, qui lui ne dit absolument pas ce qu'il faut faire, au point que l'on tombera probablement dessus par accident au bout de quelques heures de déambulation. Et puis là, arrive le moment où j'ai pété un câble. La boucle de gameplay et les moments d'égarement pour savoir quoi faire, mais ayant déjà un petit peu éreinté avant, je dois avouer que j'étais déjà pas mal déterminé à voir le bout du jeu. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour accéder au donjon final. Je me suis heurté à 4 portes, qui demandaient chacun un type de récolte de chaque saison, ce qui m'a refait perdre du temps. J'ai revendu mes armes pour acheter le meilleur équipement possible. Je suis enfin parti voir le boss final. Et je découvre, une fois sur place, que mon arme soignait le boss. Et parce que j'avais revendu mes armes, je n'avais pas officiellement de backup sous la main. Donc vous n'imaginez pas le cri de désespoir intérieur qui a retenti ce midi-là. Donc bon, je retourne farmer de l'argent, parce que j'étais à sec, évidemment. Je réunis la somme nécessaire pour prendre une nouvelle arme qui ne devrait en théorie pas soigner le boss, ce qui m'a pris 20 minutes. Et je vais à la boutique d'armes. Et là, je constate amèrement que la vendeuse n'est pas là, puisqu'elle a été prise en otage par le boss final. Heureusement, les vendeurs bossent en duo, pour justement pallier au risque que l'un d'eux soit fait prisonnier par le boss. Donc j'attends patiemment que l'autre vendeur arrive au guichet. Et là, il reste dans son coin, à se tourner les pouces. Gat, viens me vendre mon arme, bordel ! Il bouge pas ! Dépité, je pars dormir en espérant qu'il bouge son fiac le lendemain. J'attends. Et il sort de sa chambre, il descend les escaliers, et il repart se tourner les pouces, au même foutu endroit, et chante... Bref, je retourne au dodo. Je le revois encore une fois se tourner les pouces. Donc, je décide de partir me faire de l'XP dans le donjon final, tant qu'à faire. Et faire passer le temps jusqu'à l'après-midi dans l'éventualité où le vendeur voudrait, oh je sais pas, ne pas finir par mettre la clé sous la porte parce qu'il ne vend rien. Et là, miracle, il est là. Je prends mon arme, je pars dans la salle du boss final, je commence à le taper, et cette arme le soigne aussi. Donc, je sors la hache, et là, je découvre que, par miracle, ça fait des dégâts. Moitié moins qu'une arme, mais ça fait des dégâts. Du coup, je le tape encore et encore, il se met à clignoter, signe que c'est bientôt fini. Et puis là, j'appuie par accident sur le sort de téléportation pour sortir du donjon, et donc je remets le combat à zéro. Bon, là, c'était clairement ma faute. J'ai recommencé le combat après avoir refait VARMICH DE PAIN. J'ai battu le boss final, bouffé quasiment mes VARMICH DE PAIN parce que je n'avais pas le choix. Et là, ensuite, j'ai marié ma femme, j'ai vécu heureux, et je n'ai pas eu d'enfant parce que j'étais tellement dépité que j'ai fermé le jeu et je n'ai plus jamais voulu y toucher. Bon, en vrai, j'ai quand même relancé le jeu, pour voir ce que donnait le mode nouveau marié, et c'est juste plusieurs scénarios de 45 minutes où, en gros, on va juste suivre la vie du couple après les histoires du jeu, et c'est mignon. Et ce qui est étonnant, c'est que là, contrairement au jeu principal, les portraits de personnages sont animés par Live2D, donc le logiciel qui est utilisé par tous les VTubers. Hum. Ok. Enfin, côté présentation, en fait, j'avais oublié à quel point les jeux sur DS étaient des nids à polygones bien grossiers, ce qui rend le travail sur le remake plus qu'admirable. C'est propre et fidèle à l'original, ce qui ne veut pas non plus dire que c'est exceptionnel visuellement, mais ça fait le taf, et le jeu ne bouffe quasiment pas de batterie, ce qui est très appréciable. Vraiment, j'ai pu enchaîner 6 ou 7 heures de jeu sur une seule charge, c'est fou. Et même si musicalement, c'est, bon, pas mal limité, un autre truc cool à noter, c'est que le jeu a été intégralement traduit en français. Sachant que la quantité de texte est plutôt colossale pour un jeu sorti à la base sur Nintendo DS il y a 14 ans, c'est un effort plus que louable, tout comme ça ne m'étonne pas que 5 personnes ont bossé sur la traduction française pour pouvoir sortir le jeu à temps. Au final, je ne dirais pas non plus que j'ai passé un mauvais moment sur une Factory 3 spéciale, mais bon, clairement, c'était bien plus laborieux que ce que j'aurais souhaité, et plus jamais je ne souhaiterais y retoucher. C'est un jeu qui accuse clairement son âge, et dont les principaux concurrents ont déjà réussi à le surclasser maintes et maintes fois. Mais son lot de personnages aussi atypiques qu'attachants fait qu'on a malgré tout envie d'apprendre à les connaître, et on peut se transformer en mouton. Oui, c'est un argument solide. En tout cas, ça l'a été pour moi à l'époque, ne me jugez pas. Clairement, si je devais vous recommander un Rune Factory, je vous conseillerais plutôt d'attendre de voir ce que donnera le 6, ou bien en attendant, de voir ce que ça donne du côté du 4 spécial. Voyez plutôt le 3 comme une leçon d'histoire, sur l'évolution du jeu de ferme, ou bien le témoin d'une époque lointaine où l'on savait s'amuser, parce qu'au moins, on pouvait se transformer en mouton. Oui, je sais, je suis bête d'insister là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'hab, like à la moment, sauf que n'est pas la partition. Avant toute chose, je tiens à remercier du coup, Céos ou Matt, qui m'a vraiment fait le design du raid de Halloween de cette année, c'est vraiment, mais il est incroyablement cool. J'étais vraiment parti sur une idée de chauve-souris, et puis c'est Matt qui a fait tout le reste, et vraiment, j'en suis super heureux. Donc n'hésitez pas à le follow sur Twitter, enfin X, ou BlueSky, vraiment, ça vaut la peine, parce qu'il fait des trucs vraiment très cool, et d'ailleurs, il sera à Animazia à vendre son merch. Donc, je dis ça, je dis rien. Et donc là, comme vous l'avez deviné, je suis de retour, et je sens que je suis parti pour un sacré tour, puisque le programme des prochains jours est déjà clairement établi, avec du DLC de Pokémon, du Trin 5, et soit du Baton Kytos, on verra, soit du Baldur's Gate 3, vu qu'il va enfin être dispo sur Mac. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de tester les capacités du bestiaux, dont j'ai bien l'intention de vous parler bientôt. Rendez-vous donc très bientôt pour la suite du programme. D'ici là, portez-vous bien, et bonne journée. Ciao.